Bonjour tout le monde! On est présents aujourd'hui pour vous présenter une petite capsule sur les options d'études à distance. Je m'appelle Samuel Bélanger-Marseau, je suis conseiller en développement global de l'étudiant-athlète à l'Alliance Sport-Études et je suis là avec ma collègue Jacinthe-Saint-Amour, qui est conseillère pédagogique. Donc, il y a deux entités différentes qui vont vous offrir des études à distance au cégep. Je vais vous parler principalement de cégep virtuel, ma collègue va vous parler de cégep à distance. Donc, le cégep virtuel, ce n'est pas un cégep en tant que tel, c'est un regroupement de cégeps qui a décidé de créer cette option-là. Donc, on ne peut pas être inscrit directement au cégep, ça va être toujours passé à travers votre cégep d'appartenance pour faire une demande de commandite. Donc, une commandite, c'est quand on demande à notre cégep d'accepter un cours d'un autre cégep. Donc, cégep virtuel va vous permettre ça pour vous donner une option à distance. Par contre, cégep à distance, c'est un cégep à proprement dit. Donc, vous pouvez aussi être admis entièrement à cégep à distance. Donc, vous pouvez faire une demande d'admission directement au cégep. Mais il est possible aussi de suivre des commandites à travers cégep à distance. Si on parle des caractéristiques qui différencient les deux, le cégep virtuel, ça ressemble énormément à un cours en présentiel. Donc, on a un horaire qui est fixe chaque semaine avec une heure de cours qu'on doit absolument être présent. On a un enseignant qui nous donne la matière, qui va nous donner aussi des devoirs, des examens. Donc, vraiment quelque chose de similaire à ce que le cégep présentiel propose. La grande différence, ça va être la classe et les virtuels. Donc, on n'a pas besoin d'être présent sur place. C'est une classe qui va être faite en aide d'un Zoom ou un Teams ou tout autre logiciel de ce genre. Donc, ça peut vous donner certains avantages en fonction de où est-ce que vous vous trouvez à ce moment-là. Il y a certains cours qui peuvent être filmés si jamais il y a des raisons que vous devez vous absenter. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vraiment parfois que ça peut arriver. Il ne faut pas le prendre pour être. Cégep à distance, c'est une formule qu'on appelle en auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement à proprement dit. Donc, vous recevez la matière par le biais soit de cahiers. Souvent, c'est des cahiers virtuels maintenant qu'on envoie. Et vous avez à lire toute information au fur et à mesure que vous avancez votre cours pour pouvoir le terminer. Ça fait aussi en sorte que vous avez des travaux à remettre et vous en avez en moyenne quatre parcours à remettre. Ces travaux-là sont à faire en ligne et vous devez les remettre un à la fois. Donc, il n'est pas possible de juste tout faire les travaux d'un seul coup. Il faut attendre la correction du prochain avant de pouvoir le faire. Les échantillés de cégep à distance, on parle d'un échantillé de neuf mois complet. C'est-à-dire que vous avez six mois pour compléter vos travaux et ensuite un trois mois pour compléter l'examen. Il y a moyen à travers ça de demander des périodes de prolongation. Donc, vous pouvez aussi allonger un peu de temps, mais de base, on parle d'un échantillé de neuf mois. Comme c'est en auto-apprentissage et qu'il n'y a pas de rendez-vous précis donc ni avec un enseignant ni avec un groupe, c'est un horaire qui est très, très, très flexible parce que vous pouvez le faire au fur et à mesure que vous avez des temps libres. Et il y a des tuteurs qui sont disponibles pour vous, mais comme il n'y a pas d'enseignement, donc c'est vraiment, ils sont là pour communiquer seulement avec vous si vous avez des questions. Donc, ils sont plus en attente. Si vous avez quoi que ce soit, ils ne seront pas là pour vous enseigner la matière. Donc, le cégep virtuel, c'est pour toi, si tu aimes et ça te convient de suivre des cours en ligne, donc d'écouter son écran, ce n'est pas un enjeu pour toi, que tu as besoin de flexibilité, mais surtout au niveau de l'espace dans lequel tu te trouves. Donc, si jamais tu as des voyages à faire, mais qu'à l'intérieur de ton déplacement, tu es en mesure d'être présent aux heures des cours. C'est un avantage que peut t'offrir le cégep virtuel. Et si tu aimes beaucoup l'encadrement, les échéanciers condensés, donc le format cégep te convient et qu'à cause de ton sport, par exemple, tu dois partir à certains moments de la session, ça pourrait être une option pour toi. C'est vraiment important quand on s'inscrit au cégep virtuel de ne pas oublier que les présences sont obligatoires au cours. Donc, oui, c'est à distance, mais on doit être présent chaque semaine. Et que les échéanciers sont fixes. Donc, ça va vite comme au cégep, donc il faut être prêt à ça. Le cégep à distance, c'est pour toi, si tu as besoin de beaucoup de flexibilité dans ton horaire, comme on le mentionnait tantôt, il n'y a pas de rendez-vous fixé, donc tu peux le faire au fur et à mesure que tu en as envie. C'est organisé et une grande autonomie dans ton apprentissage parce que cette grande liberté-là vient avec justement ce défi d'être bien organisé puis de bien gérer le temps pour pouvoir y arriver. Avec cégep à distance, les pistes de réflexion à savoir si c'est vraiment pour toi, ça doit varier aussi, ça doit être pris en considération le nombre de cours auxquels tu dois t'inscrire parce que cégep à distance ne recommande pas de faire plus de quatre cours maximum, maximum par session. On va généralement suggérer de commencer par deux cours et d'en ajouter par la suite pour éviter d'avoir une surcharge de travail. Parce qu'on se rappelle que tout ce que tu normalement apprendrais en classe, ça va être à toi de le lire dans un cahier, donc c'est une grande charge de travail. Ça dépend aussi du temps que tu as investi dans tes études. Donc, si tu t'absentes pour une seule session, de prendre en considération que malgré l'échéancier de six mois que tu as pour remettre tes devoirs, si tu retournes en présentiel à la session suivante, si tu n'as pas terminé tes devoirs, tu vas avoir le double de cours à faire à la session suivante. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération pour des cours avec cégep à distance. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné, si tu combines avec des cours en présentiel, vu que c'est des échéanciers fixes que tu as dans tes cours en présentiel et que cégep à distance est à beaucoup de liberté, ça fait en sorte souvent qu'on va avoir tendance à le mettre de côté. Donc, est-ce que tu as du temps à mettre chaque semaine dans tes études pour pouvoir faire avancer ton cours en distance en même temps que tu combines avec des cours en présentiel? Donc, ça, c'est toutes des pistes de réflexion qu'on t'invite à avoir avant de faire ta demande pour les cours à distance, spécifiquement avec cégep à distance. Et finalement, comment s'inscrire et quand? Eh bien, pour cégep virtuel, il faut absolument en parler avec ton API ou ton répondant en sport à études pour faire la demande de commandite. Et en termes de temps, la session de cégep virtuel commence deux semaines après les sessions normales. Donc, on peut s'inscrire jusqu'à ce moment-là en fonction de son horaire de cégep aussi. Donc, oui, c'est de s'inscrire le plus tôt possible aussi pour s'assurer qu'il reste d'espace. Les cours sont, il y a un nombre de personnes maximum par cours. Donc, c'est important. Aussi, à savoir que les cours, j'avais pas mentionné, les cours sont souvent de soir au cégep virtuel. Il y a plus en plus d'offres de jour, mais la majorité des cours sont de soir. Donc, ça va être à considérer. Et c'est pour pouvoir compléter votre horaire de cégep aussi, ça a été créé le cégep virtuel. Cégep à distance, en fait, vous pouvez vous inscrire en tout temps parce qu'il n'y a pas de groupe qui commence en même temps que les sessions. Donc, c'est à l'année longue, autant l'été, l'hiver, l'automne. Il faut en fait valider à ce moment-là, est-ce que vous prenez un cours en commandite? Si oui, bien, ça prend absolument encore une fois l'accord et la demande qui passent par votre API. Si vous voulez, par contre, vous inscrire à cégep à distance entièrement, à ce moment-là, vous devez faire une demande d'admission à cégep à distance et sélectionner vos cours en fonction. Et on vous invite à nous rejoindre si jamais vous avez des questions sur le site de l'Alléance par études. Vous pouvez aller dans la section nous joindre, contacter Jacinthe pour les cégep à distance, mais il y a aussi le service conseiller qui est composé de moi et Geneviève que vous pouvez contacter en tout temps. Merci. 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 Merci.